La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 13 juillet 2023. Réumi Quotidien se penche sur l'environnement des affaires, la gestion des inondations, la relance du chemin de fer et voie maquizale restait dans le factuel. En effet, ce journal nous apprend que le chef de l'État a commandé une stratégie nationale de développement du secteur privé à l'issue du Conseil des ministres d'hier où il a aussi ordonné un conseil interministériel sur la relance du chemin de fer et une réunion interministériel hebdomadaire de suivi des actions de lutte contre les inondations. Le Quotidien National, le soleil sur la compétitivité de l'économie nationale et l'attractivité du Sénégal, voie maquizale fixer le cap titre qui parle à une de l'astre de Anne où le chef de l'État insiste sur la simplification systématique et la digitalisation intégrale des procédures et formalités administratives et financières. Et le premier ministre est appelé à tenir un conseil interministériel consacré à la relance des chemins de fer, notamment l'axe Descartes-Tambakunda et au développement des transports ferroviaires, nous apprend le soleil. Source A revient sur la rencontre entre maquizale et les députés de la mouvance présidentielle autour du choix du candidat à la présidentielle de 2024 et livre des larmes parlementaires. En effet, d'après ce journal, les élus de la mouvance présidentielle ont dit craindre qu'au lendemain de la présidentielle de 2024, l'Assemblée nationale soit dissoute à tout moment. Or, ils disent avoir contracté des prêts auprès de certaines banques et qu'ils se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir solder leurs crédits d'ici à 2027. Malheureusement, avant-hier, quand ils sont allés au palais s'apitoyer sur cette situation chez Macky Sall, ce dernier n'a pipé mot sur ces prêts qui balafrent leur mémoire. Et les échos renseignent que Macky a rassuré à propos de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais à l'une soirée rue toujours dans les brancards. Dans ce journal, Macky Sall réaffirme que l'Assemblée nationale ne sera pas dissoute avant la présidentielle, mais l'expert parlementaire soutient que la modification de l'article 87 est un recul démocratique et nous ramène à la Constitution de 1963. Réoumi Quotidien, au même moment, nous fait part d'un dégât collatéral des manifestations de juin 2023 au Sénégal. En effet, le Quai d'Orsay a porté plainte contre Juan Branco. L'avocat de Sonko est accusé d'avoir mis en danger la vie de deux fonctionnaires français travaillant à Dakar, informe Réoumi Quotidien. Le Peuple Quotidien aussi nous fait part de cette plainte du Quai d'Orsay contre Juan Branco et souligne que l'avocat est accusé d'avoir divulgué des informations de nature professionnelle visant des agents français en poste au Sénégal. Branco dénonçait leurs implications dans les émeutes de juin, rappelle le Peuple Quotidien. Dans le Quotidien Vox Populi, qui informe aussi de la plainte de l'État français contre l'avocat de Sonko, Maître Branco persiste et signe, estimant même que c'est parce que les masques sont tombés que la France a porté plainte contre lui. Dans Besby le jour, Branco qualifie cette plainte d'intimidation et promet en libération qu'il ne cédera à aucune intimidation. Et pour Lee Quotidien, l'avocat de Sonko est perdu par son recours à la CPI. Ce journal en déduit que la carte Juan Branco est grillée pour PASTEF, pendant que l'observateur se penchant sur la candidature à Beno constate une danse des loups. Ce journal livre des révélations sur les schémas des lobbies avant de signaler une opération zéro risque et une piste des deux fers au feu. L'Obs ne manque pas aussi d'évoquer les risques pour Beno d'aller à la présidentielle en rang dispersé. Et Walfu Quotidien évoque les risques d'un choix imposé, pendant que l'évidence voit en Pape Mayeltiam un trouble fait à prendre au sérieux. Amadouba, le profil idéal pour rassembler les Sénégalais en 2024, s'interroge pour sa part l'exclusif au moment où l'As dévoile des signes qui confortent Amadouba relativement au choix de Maki pour la présidentielle. Et devant le dilemme de choisir et d'éliminer, Maki Salle assure ses arrières, nous apprend le mandat, pendant que le tamoué se concentre sur le piège de la carte blanche donnée à Maki Salle qui risque de faire face à des dissidences effrondes. Mais Maki reste maître du jeu, selon Dakar Times, qui reprend des révélations de l'Afrique confidentielle sur la présidentielle 2024. Et les conditions de Maki Salle pour qu'il accepte de battre campagne en faveur du candidat de Beno Bokoyakar à la présidentielle de 2024. C'est source à qui nous en parle et selon ce quotidien, le patron de la paire a dit à ses pères de ne pas compter sur son soutien s'ils sont divisés. Pendant ce temps, la tribune, qui voit le bateau de Beno Tanguay, signale le PS et l'AFP vers le naufrage. Dans ce journal, Anta Babakaringom, Jack, est aussi signalée dans la course pour la présidentielle. Elle se dit candidat non pas pour faire ou refaire ce qui a été déjà fait, mais pour construire ensemble un projet. Enquête livre aussi la profession de foi de Anta Babakaringom avant de se pencher sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour constater que les jeux ne sont pas encore faits. Donnés pour inéligibles, le compte du Max Sonko a encore juridiquement des chances à faire valoir sur une enquête qui dévoile ce que dit la loi électorale. Si dans l'affaire Mambaignan 2T s'affronte, dans le cas de l'affaire Adissar, les jeux sont loin d'être faits, affirme Enquête. Dans Yor Yorbi, pendant ce temps, l'NG espagnol Cominando Fronteras confirme Ousmane Sonko sur la disparition d'embarcations en haute mer. Nous apprendons, au moment où Libération rapporte un drame au large de Saint-Louis où, après des problèmes de moteur, une pirogue transportant des candidats au voyage s'est renversée mercredi à 5h du matin vers l'embouchure. Au moins 56 passagers étaient dans l'embarcation, 6 corps sans vie sont repêchés, 4 candidats secourus, le reste demeure portée disparue selon Libération. Le Quotidien aussi livre cette information et titre des migrants dans la brèche. Ce journal fait état de 6 morts, une cinquantaine de disparus et 4 rescapés. Sud Quotidien, pour sa part, annonce 189 361 candidats à l'assaut du secondaire. Ce journal informe que les premières épreuves du BFM qui a démarré hier sont jugées abordables, au moment où Bespi, se penchant sur le parrainage optionnel, annonce un grand désordre et un risque du syndrome de 2019. Le tirage des éliminatoires du Mondial 2026 est prévu à 15h et stade à ce propos s'interroge. Quels adversaires pour les Lyons ? En attendant d'avoir la réponse, Abdou Diallolu ouvre la porte en départ vers l'Arabie Saoudite, nous apprend Réoumi Quotidien qui informe aussi qu'au Nigeria, l'ancien international Gégé Okocha a été nommé ministre des sports. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.